Merci de rester encore en notre compagnie Amis Téléspectateurs pour la deuxième partie de votre émission au matin bonheur. Nous sommes encore avec Mme Yao Colette Di Tanticoco, restauratrice, et Mme Macanjola Kadi qui est esthéticienne avec elle. On parle des vertus de la tomate. Ok, on continue dans ce temps. Bien sûr. Et nous pouvons prévenir les acnés comme je l'ai dit tantôt et les points noirs avec notre tomate. En faisant comment? En écrasant la tomate comme d'habitude. On fait une bonne purée là. Et en ajoutant du yaourt. Que yaourt? Yaourt qu'on boit. Que ce soit nature, sucré, peu importe le yaourt. Voilà un peu on mélange. Mais pourquoi Colette dit yaourt? Elle est étonnée de la respect. On met les concommes sur le visage, mais dans la yaourt. Ok, on y va. Pour le coup de soleil aussi. Oui. Le décolleté et le visage, on peut aussi utiliser cette recette. Très bien. Maintenant pour le sébum, c'est-à-dire l'huile qui coule sur le visage. Nous qui avons le visage gras. Le visage gras. Voilà. On peut utiliser parce que l'acidité de la tomate déloge et absorbe la matière grasse. Mais toujours avec du yaourt dedans? Non. Là, c'est avec du miel. Du miel. Voilà. Tomate, miel. Tomate, tomate et un peu de miel. Un bon mélange et on pose comme un masque. Combien de temps? 15 à 20 minutes. 15 minutes. Comme un masque normal en fait. Comme un masque normal et puis après on retire. D'accord. Combien de fois la semaine? Et là, deux à trois fois la semaine. Très bien. Là, c'est pour peau grasse. D'accord. Et on peut aussi utiliser le jus de tomate comme une lotion. Là, on peut le faire deux fois ou trois fois par jour. Mais on va pas être sucré. Non, après vous rincez. Après on peut rincer. Très bien. C'est juste... On imbibe le jus dans le coton et puis... Dans le coton et puis vous nettoyez comme une lotion tonique. Voilà. Wow. Et ça aide. Donc en plus en consommer, on peut en mettre sur la peau. On peut manger. Dans la beauté aussi, on peut utiliser la tomate. C'est formidable. Maintenant, on peut utiliser aussi la tomate avec de l'avocat. Là, c'est pour la tonification de la peau. On fait ça comment? On enlève la chair de l'avocat, on écrase, on enlève la chair de la tomate avec son jus. On écrase, on mélange, on pose comme un masque. Donc on fait la purée de l'avocat et de la tomate, on fait un mélange, on fait quoi, un masque? On se pose, voilà, un masque. On pose aussi sur le visage, on attend 15 à 20 minutes, on rétile. Ah, madame la condolette, tout ce qu'on mange finalement, vous l'utilisez pour faire des soins du corps. Oui, et tout ça parce que ce que nous avons l'habitude de voir, c'est que les femmes prennent soin de leur peau, avoir un beau teint et tout, mais elles oublient le côté nourrir la peau. Oui. Il faut nourrir la peau, il faut entretenir la peau. Et c'est en cela que, à long terme, la peau reste toujours régénérée, toujours propre et toujours... Et on évite aussi les rides après, tout ça. Voilà, on évite aussi les rides précoces, parce que quelquefois l'âge n'est pas vraiment, vraiment avancé, mais bon... Le visage est déjà marqué. Voilà. Alors qu'on peut l'éviter. On peut l'éviter. Si on s'y prend tôt. Si on s'y prend tôt et si on sait le faire. Parce que là aussi, il ne faut pas le faire avec des mouvements un peu trop forts. Tout pardon. C'est ferme et doux en même temps. Fermeté, douceur. Il faut pouvoir trouver le juste milieu. Le lieu, voilà, de pouvoir le faire. Ou bien apprendre, pourquoi pas. Très bien. Alors, donc, mesdames, je pense qu'on a présenté nos deux sujets. Les sujets qui vous ont mené sur le plateau. Vous savez que toujours, moi, je vous retiens avec un sujet. Nous sommes le mercredi 30 avril. Dans le monde entier, on parle de la journée internationale du jazz. Mais avec vous, j'ai envie de parler de la journée internationale de la non-violence éducative. D'accord. La première question à se poser serait bien de se demander ce que c'est que la violence éducative. Et nous reviendraient ainsi en mémoire les fessées, les pères de claques, les humiliations subies lors de notre enfance. Et que nous jugeons à a posteriori tout à fait inacceptable aujourd'hui. On a tous été fessés un jour, mesdames. Tout à fait. Surtout nous. Ça nous a aidés, surtout. On nous a déjà giflés. On nous a déjà tirés les oreilles. On nous a déjà pincés. Mais aujourd'hui, on nous demande de faire un effort. C'est une journée sans violence. Et surtout pour l'éducation, il faut éviter la violence. Est-ce que vous pensez, mesdames, ça c'est ma question, qu'aujourd'hui, en Afrique, ou même dans le monde, tout simplement, on peut éduquer un enfant ? Sans cette petite violence-là. Moi, je dis petite violence parce que, bon, Jiflin, quand il a déconné le fessé, voilà. C'est une petite violence. Je ne parle pas des violences où on bat l'enfant jusqu'à ce que l'enfant perde son sang, tout ça. Non, non, non. Les fessés, les pères de claques. Est-ce que vous pensez qu'une éducation sans cette petite violence-là est possible ? Commence par vous. Oui, moi, je dirais que ce n'est pas possible. Je dirais que ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser, ou bien parce que les mots ne sont pas toujours forts. Les enfants de maintenant, c'est un peu difficile, l'éducation. Pourquoi, dites-vous ? Tu parles une fois, ils sont arrêtés, ils te regardent. Deux fois, ils sont arrêtés. Donc, par moments, tu es obligé de faire comme si, comme tu vas les battre comme ça pour qu'ils aient un peu peur. Pour les effrayer un peu. Pour les effrayer un peu. Parce que vous pensez qu'avec les mots, on ne peut pas y arriver. Par moments, non, il faut parler avec l'enfant, parler avec l'enfant. Par moments, c'est difficile de parler avec l'enfant. C'est difficile. Ils ne comprennent pas du tout. C'est la mauvaise fréquentation, par moments. Ils comprennent tous les autres dehors. Ils veulent faire ça à la maison. Quand c'est comme ça, moi, ça ne marche pas avec moi. Vous, qu'est-ce qui marche ? Une paire de gifles pour te ramener sur le chemin ? Moi, je ne gifle pas, je fesses. Ah, d'accord. Sur les fesses, parce que la gifle, elle est tellement claire. Si vous devez gifler, elle aura des marques partout. Moi, souvent, j'aime vraiment crier. Ah, vous criez ? J'ai créé, j'ai créé beaucoup. J'ai frappé beaucoup. Ah, d'accord ? Non, c'est pas toujours, la main n'arrive pas toujours. La main n'arrive pas toujours. Moi, je vais te frapper tout de suite, c'est un mot du jour. Tu ne fais pas ça. Non, crier, crier comme à la maison d'avoir. Rien à la micro. Arrête, ça, miq, arrête, 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 je te frappe aujourd'hui. Pour effrayer l'enfant. Pour effrayer l'enfant, 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 il arrête, il arrête. Que là, on prend la chicote. On prend la chicote. D'accord, ça, c'est votre point de vue. Mme Makandula ? Bon, ça dépend des enfants. Une mère peut avoir dix enfants. Il y a peut-être deux qui aiment quand vous êtes un peu durs. Il y a d'autres qui n'aiment pas du tout qu'on leur crie dessus. Oui, chacun a sa personnalité. Voilà, chacun a sa personnalité. Donc, c'est d'abord connaître tes enfants. Et maintenant, savoir comment, qu'est-ce qui est bon avec chacun d'entre eux. Mais la Bible nous dit que le cœur des enfants sont attachés à beaucoup de mauvaises choses. Mais une correction pourra les aider. Et cette correction, ce n'est pas la violence dans la méchancité. C'est-à-dire que tu corriges ton enfant, mais ne le laisses pas dans cette tristesse-là. Ça veut dire quoi ? Après, tu le rappelles. Par exemple, tu as donné un fessé à l'enfant. Voilà. Tu as d'abord dit non, non, on ne doit pas faire ça. Mais on avertit, on ne chicote pas d'un coup. Voilà, tu avertis. Quand il ne comprend pas, soit une punition. Va dormir. Au moins privé de la télévision. Voilà. Un enfant qui aime bouger et qu'à dix heures, ses amis sont là. Tu dis, va dans la chambre. Tu vois que c'est une punition. Demain, il ne va pas vouloir recommencer pour avoir cette punition. Ou même, quand vous arrivez au fessé, c'est après rappeler l'enfant. Mais combien de temps après ? Parce qu'on est fâché, l'enfant est fâché. Non, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand on est fâché, il y a des actes qu'on peut poser et puis regretter. Parce que les enfants chauffent vraiment nos cœurs. Oui. Quelquefois, les enfants se comportent au point où... C'est vrai, Mme Yao, on chauffe vraiment le cœur. Oui, et ton cœur est tellement chaud que tu peux poser un axe, même les plus blessés, même l'enfant. Donc, c'est de prier vraiment pour son cœur. Et puis, moi-même, je suis témoin. Les enfants me fatiguent et tout. Mais c'est de prier, avoir une maîtrise, de donner la correction qu'il faut, mais après, rappeler l'enfant. Et ça dépend aussi de l'âge. Moi, j'ai des grandes filles, les fessées ne marchent plus. Non, non, non. Quand ils sont encore petits, mais quand ils deviennent adolescents, ils commencent à grandir un peu plus. Donc, quand ils sont petits, les fessées ou bien tu parles, tu n'y siens, après, tu rappelles l'enfant. Et tu demandes à l'enfant pourquoi... Disons, l'enfant le connaît à 10 heures. On lui a donné la fessée à 10 heures. À quelle heure on le rappelle ? Il rentre dans la chambre. Ça dépend. Si tu dis à l'enfant, dans l'éducation, les valeurs que tu donnes à ton enfant, que quand tu fais quelque chose, tu dois venir t'excuser. D'accord. Ça, c'est les valeurs de la maison. D'accord. Voilà. Donc, quand tu donnes ce fessé à l'enfant, l'enfant sait qu'il va venir vers toi pour s'excuser. Et si jamais il ne vient pas parce qu'il boude là ? Et disons, il boude là ! Bon, tu rejoins l'enfant. Oui. Et tu demandes à l'enfant pourquoi je t'ai frappé. Ah, donc il faut maintenant instaurer la communication. Voilà, il va te dire, c'est parce que j'ai cassé ci. En tout cas, il va te dire... Ce qu'il a fait. Voilà, ce qu'il a fait. Et tu vas te dire que je t'ai frappé parce que je t'aime. Ah, il faut lui rappeler qu'on l'aime. Voilà. Tu as fait cela par amour. La correction d'un enfant, c'est par amour. Pour ne pas que cet enfant garde ses habitudes-là, qui ne vont pas l'aider. Voilà. Et tu dis que je t'ai frappé par amour parce que si tu touches la prise, la prise que tu es sécouée, ça peut t'emmener à la mort. L'enfant réalise. Mais frapper dans la colère et puis laisser l'enfant dans la colère, tu n'as rien fait du tout. Demain, il va recommencer parce qu'il ne sait même pas pourquoi. Donc pour vous, aujourd'hui, il serait difficile d'apporter une éducation à un enfant sans la violence, sans le porter main. Non, ça dépend des enfants, comme j'ai dit tantôt. Oui, donc... Si l'enfant... Non, ça dépend des enfants. Il faut, voilà, ça dépend des enfants. Il y a des enfants avec qui on peut s'en passer. Voilà, il y a des enfants. Par contre, avec d'autres... Mais, toujours est-il qu'il faut le faire dans l'amour, pas avec la colère. Très bien. Pour terminer, madame Yao Colette, un message à ces mamans qui ont le cœur chaud lorsque les enfants commettent des âges. Et aux papas aussi, parce qu'il y a des papas qui prennent soin de leurs enfants. Je dirais que vraiment, c'est difficile d'éduquer un enfant de nos jours, de prendre leur courage à deux mains et d'accepter par moments ce qu'ils font et puis d'aller vers eux, comme madame a dit, et puis de parler très souvent avec eux. La communication. La communication aussi, aide beaucoup. Très bien. Madame Akondjola, pour terminer, en 30 secondes. Ok, pour terminer, c'est que nous-mêmes, nous blessons Dieu en tant que des grandes personnes. Dieu nous dit, ne faisons pas ci, ne faisons pas ça, mais nous sommes toujours en train de le faire. Et toujours en train de nous répandir. Et quand tu vas sur cette base, tu comprends l'enfant. A savoir que quand l'enfant commet une erreur, c'est pas toi, premièrement, qui l'a blessé. Il l'a blessé d'abord Dieu. Et ça te donne la maîtrise de pouvoir aider l'enfant pour que ses prochains jours soient meilleurs. Mesdames, merci d'être venue sur notre plateau. C'est avec ces douze paroles qu'on veut vous dire non à la violence pour l'éducation des enfants. Ce 30 avril 2014, où dans le monde, il y a des organisations qui se réunissent, qui font des campagnes pour dire qu'on n'a pas besoin d'arriver forcément à la violence pour éduquer un enfant. D'abord la communication. Et je pense même que d'abord la prière. Avec Dieu, on peut tout. Ensuite la communication. Pour vous dire au revoir mesdames, parce qu'il est 7h, on va se retrouver dans deux semaines. Par la grâce de Dieu, on vous accompagne avec la pub. Merci d'avoir regardé cette vidéo !